Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Merci pour les personnes qui me suivent aux quatre coins du monde. N'oubliez pas de faire des petits commentaires en précisant vos régions ou le pays d'où vous venez, si vous en êtes fiers. Moi ça me fait voyager et voilà, donc j'ai toujours aimé les voyages, donc il n'y a pas de soucis. Regardons ensemble votre love semaine du 10 octobre. On verra les énergies et les actions principales avec mes tarots, puis on se penchera sur les lions célibataires et les lions en couple avec le petit Lenormand. C'est une nouvelle guidance à la semaine que je fais uniquement sentimentale puisque moi je fais des guidances mensuelles et ces guidances mensuelles sont générales. Mais comme mes abonnés me demandent beaucoup de sentimentale, je vais faire des spécificités en plus sur votre guidance à la semaine. Je vais utiliser les tarots, trois tarots différents, puis le petit Lenormand. Alors, on commence. On commence. Et voilà. Alors, cette première carte indique vos énergies principales sentimentales. Ouh, l'as d'épée. Donc ça, c'est la victoire, c'est également l'épée, c'est quelque chose, si on veut se comparer un peu aux éléments de la terre, c'est quand même tout ce qui est aérien. C'est-à-dire que l'aérien, c'est quelque chose de léger. Vous allez reprendre une sorte, pour moi, de liberté au niveau de votre vie amoureuse et beaucoup plus de légèreté. Les lions. Alors, ensuite, avec mon vieux tarot fétiche, qu'est-ce qu'il vous dit ? Donc, cette carte-là va parler de ce que vous allez dégager au niveau sentimental, de comment est-ce que les personnes vont vous apercevoir. Et moi, je vois également un jugement. Qu'est-ce que cela veut dire pour moi, ce jugement ? Cela veut dire qu'il va se passer quand même quelque chose d'important pour toi cette semaine. Et peut-être que les personnes, bien sûr, sentimentales, peut-être que tu avais l'impression qu'une personne ne te regardait pas ou ne te voyait pas à ta juste valeur, tu vas pouvoir lui démontrer. Et cette personne va te voir sur un nouveau jour, un peu comme une sorte de héros, un peu comme un héros masqué. Tu es là, vous êtes là de façon anodin, personne ne vous remarque. Et là, d'un coup, vous allez être vu comme des personnes, comme des héros. Et c'est comme si on va voir votre masque. Et entre guillemets, en fait, c'est pour récapituler que sentimentalement, la personne de votre cœur, peut-être qui ne vous voyait pas à votre juste valeur, mais qui avait quand même de l'amitié ou de la compassion pour vous, va vous voir vraiment tel que vous voulez être. On va regarder maintenant avec un 5 de coupe. Et le 5 de coupe, à quoi il correspond ? Le 5 de coupe, il correspond à vos actions. Alors, ici, on a des personnes qui se crêpent le chignon, qui se donnent des coups de bouquet de fleurs. Alors, je vous rassure, ce n'est pas ce qui va se passer. C'est des images. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous ? Quelles seront vos actions ? Alors, qu'est-ce que je peux remarquer ici ? Moi, j'ai le sentiment, le lion, que votre action principale, c'est tout simplement de chercher une personne. Il y a une personne vraiment qui vous manque. Ou parce qu'elle est ici physiquement, mais ailleurs, elle est loin. Et vous voulez la chercher dans le sens spirituellement, c'est-à-dire avoir un contact avec elle, avoir des discussions, un dialogue. Ou alors, cette personne est loin géographiquement. Et vous voulez vraiment la chercher au sens propre du terme. Pour moi, bien sûr, il y a beaucoup de choses ici qui rentrent en compte. Il y a un fait majeur qui arrive pour vous cette semaine avec le jugement. Et c'est un sentiment de bien-être. Vous allez avoir énormément de chance au niveau affectif, mais un immense sentiment de bien-être cette semaine pour vous, les lions. On a également ici un commencement avec un as d'épée. Quel est ce commencement ? Comme on avait dit, vous allez vous sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus aérien pour commencer quelque chose, tout simplement. Et cet as d'épée, c'est un peu comme si vous allez pouvoir enfin agir au niveau de votre vie sentimentale. Et ça va être agir de façon concrète, avec un début, un milieu et une fin. Enfin, pas une fin fin, mais un aboutissement. Vraiment, il y a un plan qui va se mettre en place, une stratégie pour les lions. Qu'est-ce que je pourrais récapituler si pour moi, je les assemble ensemble ? C'est le cas de le dire. Il faut que tu sois aussi le lion, je pense, attentif à tes signes. Pourquoi tu pourrais être attentif à tes signes ? Parce que j'ai le sentiment que, par exemple, si tu regardes l'heure et qu'il est 13h13, ou que tu écoutes une musique, ou que tu vois une plume par terre, il y a quelque chose qui pourrait te rappeler une situation sentimentale. Il faut que tu l'écoutes, il faut que tu écoutes cette intuition, le lion. Vraiment, c'est important. Et je pense que si tu écoutes, tu pourras mettre un grand coup de tonnerre dans ta vie sentimentale et enfin pouvoir faire ce que tu veux. Il y a peut-être une situation qui t'agace, mais n'oublie pas que cette semaine, tout va s'arranger pour toi. Surtout sur cette situation ici où on pourrait voir qu'il est un petit peu agaçant. Tu es peut-être triste d'être éloigné d'une personne ou de ne pas avoir de contact avec cette personne. Tu as des peurs également pour l'avenir. Mais rassure-toi, il n'y a que des belles, belles choses qui vont se passer. Alors maintenant, on va voir pour les lions célibataires. Les lions célibataires. 4, j'en sors 5. Donc, même si vous êtes un homme, comme j'ai une majorité de femmes, je vous mets cette dame. Mais ça, ça sera quand même le lion. Qu'est-ce que j'ai ? Un fouet, un lion, une tombe, un ours et un chien. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Le lion, j'ai l'impression que vous vous tournez un peu d'une situation, les lions célibataires, qui vous a fortement énervé. Ou alors, vous avez tout simplement, vous vous êtes éloigné d'une personne qui ne vous correspondait absolument pas. J'ai l'impression que vous voulez vous tourner vers l'avenir, mais pour vous, l'avenir, il est particulier. C'est comme si vous n'avez plus la force, le lion célibataire, de pouvoir vous relancer dans une conquête amoureuse. Là, on voit que vous allez pouvoir y arriver, parce que je pense que vous allez enfin trouver une personne fidèle, parce que vous, c'est ce qui vous maintient le plus, d'avoir une personne fidèle à vos côtés, les lions célibataires. Mais j'ai l'impression que pour vous, vous n'avez plus la force de le faire. Je pense que c'est juste une passade, parce que regardez, on a une tombe, ce n'est pas très agréable. Ensuite, on a un ours qui reprend ses forces et un petit chien fidèle. C'est quand même la fidélité sentimentale. Donc, il y a bien quelqu'un, mais pour l'instant, en fait, vous vous renfermez sur vous-même et vous ne regardez pas. Donc, peut-être que vous avez aussi besoin de vous renfermer sur vous-même, les lions, de rester chez vous, par exemple, pour reprendre des forces, parce que vous avez une situation éprouvante et il vous a fallu balayer un passé sentimental un peu trop difficile. Alors maintenant, on va se concentrer sur les lions en couple. Et trois. Très bien. Il faut que j'en ai cinq à chaque fois. Alors. Donc, le lion en couple. Qu'est-ce que j'ai pour le lion en couple ? Alors, j'ai une lettre, d'accord ? Un rat, des petits rats, toi le lion, un puits et la personne. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Le lion en couple, j'ai l'impression qu'il y a un peu un froid, une petite distance. Pourtant, pour moi, vous avez la solution. Mais, d'une manière ou d'une autre, vous préférez regarder, pour le moment, de l'autre côté. C'est-à-dire que c'est comme si vous vous voilez la face, les lions qui sont en couple, vous refusez de voir que vous deux ensemble, c'est une chance et qu'il y a des belles choses. C'est comme si, voilà, vous refusez de regarder tout ça. Donc, on va se pencher sur toi, ici, le lion. Pourquoi tu regardes ? Toi, tu es plutôt rongé par un manque de nouvelles. Il y a un manque de nouvelles que tu as reçues ou alors tu as reçu des nouvelles justement qui te créent des soucis. Et toi, tu es plutôt rongé sur ça. Vous, les lions, toi, vous, peu importe. Vous, les lions, vous êtes plutôt rongé sur ça au lieu de vous pencher, comme je vous l'ai dit, vers la personne de votre cœur qui est quand même une chance pour vous. Et c'est comme si vous ne vous regardez pas alors que toi, vous... Oh, j'y arriverai. Alors que vous, vous êtes quand même assez pris, les lions, par des nouvelles. Alors, c'est dommage d'avoir autant de tristesse ou de choses comme ça puisque, je veux dire, pour moi, vous avez vraiment une chance concernant votre couple proche. Alors, je vais sortir un petit oracle pour vous faire un petit conseil. Et j'aimerais aussi vous faire le petit book pour ce tirage assez particulier. Qu'est-ce qui se passe pour les lions ? Inconnu. N'aie pas peur, lion de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers offrent de nouveaux horizons. Alors, c'est marrant parce qu'au début de ma vidéo, je parlais de territoires étrangers, justement. Mais, voilà, il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. S'il se passe quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale, si c'est lié à l'étranger, pourquoi pas ? Mais s'il se passe quelque chose de nouveau, il ne faut pas avoir peur. Alors, la nouveauté fait partie un peu de l'action. Vivez plutôt l'inconnu et la nouveauté comme une aventure, comme si vous étiez un peu le héros de votre roman Les lions. Ensuite, avec ce book des anges, je vais regarder maintenant un dernier conseil pour cette semaine sentimentale pour les lions. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Alors, ton ange protecteur, donc vous voyez, les anges vous tutoient, ton ange protecteur te demande de modifier tes habitudes de vie. Donc là, c'est plutôt un conseil. Peut-être un conseil qui est lié à des habitudes de vie, à quelque chose qui est lié à l'inconnu. En tout cas, voilà, on vous demande de le modifier. Ça peut être des petites habitudes de vie. Peut-être ces habitudes de vie sont ici, peut-être pour certains qui ont tendance à se renfermer qui sont célibataires qui ont tendance à se renfermer sur eux-mêmes. Pour ceux qui sont en couple, qui cherchent peut-être des complications ailleurs alors qu'ils ont tout ce qu'il faut. Voilà, il faut regarder un peu quelles sont ces habitudes de vie à modifier. Vous avez sûrement la réponse. Et surtout, si vous avez peur de l'inconnu, vivez l'inconnu comme une aventure. Vous avez quand même des excellentes cartes du tarot également. un jugement qui annonce quand même un grand changement, un as d'épée qui annonce une immense nouveauté et une liberté. Donc, n'ayez pas peur. Vous avez une magnifique semaine, les lions. Donc, les lions, cette guidance est terminée. Je mettrai en place, donc je vous préviendrai bien sûr, un jeu concours pour la fin du mois d'octobre pour une guidance offerte pour le mois de... pour Halloween. C'est un petit jeu concours que je vais mettre en place à partir du 15 octobre, je pense. Voilà. N'oublie pas de t'abonner si tu es venu ici, toi, la nouvelle personne, entre guillemets. N'oublie pas de t'abonner si tu as été convaincu et si tu veux en savoir plus. Au revoir et une très belle semaine à vous, tous les lions. Ciao, ciao !